La séance est ouverte. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, J'ai l'honneur d'accueillir, Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui, dans notre hémicycle, Monsieur Ruslan Stéphane-Chouk, président de la Rada ukrainienne. Il y a quelques mois, une délégation de l'Assemblée nationale s'est rendue à Kiev. J'étais à sa tête, et nous sommes allés dire l'appui indéfectible des députés français à l'Ukraine et à son peuple. Le président Stéphane-Chouk nous a accueillis chaleureusement. Avec lui, nous sommes allés au contact des Ukrainiens. Nous avons vu leur extraordinaire résistance, leur détermination à se battre contre l'agresseur russe et leurs premiers efforts pour reconstruire le pays. A cette occasion, Monsieur le Président de la Rada, vous nous avez demandé d'être votre porte-voix auprès de l'opinion publique française et internationale. Et c'est ce que nous avons fait. Le 30 novembre dernier, en effet, l'Assemblée nationale, à l'issue d'un débat nourri, a voté une résolution affirmant le soutien de l'Assemblée nationale à l'Ukraine et condamnant la guerre menée par la Fédération de Russie. Depuis, plusieurs députés se sont rendus à Kiev pour marquer leur soutien. Aujourd'hui, pour la venue de Monsieur Stéphane-Chouk, l'Assemblée nationale arbore les couleurs ukrainiennes, avec l'exposition des œuvres de Christian Guémy, que nous venons d'inaugurer ensemble, puis plusieurs réunions associant nos commissions permanentes et le groupe d'amitié France-Ukraine nouvellement constitué. L'agression russe se poursuit, effroyable, avec son lot d'exactions et de crimes de guerre, de bombardements aveugles et de destructions. Chaque jour apporte de nouvelles accablantes. Mais aussi, chaque jour, les démocraties s'unissent pour apporter tout le soutien nécessaire à l'Ukraine. Car l'Ukraine doit gagner cette guerre. Elle doit retrouver son intégrité territoriale et la paix. Pour la soutenir dans ce combat, la représentation nationale est pleinement mobilisée aux côtés du gouvernement français. Car le combat de l'Ukraine est plus largement celui de nos valeurs démocratiques, celui de l'humanisme, de la liberté. Aussi, nos deux assemblées viennent-elles de signer un protocole d'accord particulièrement utile pour préparer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En effet, l'Ukraine fait partie de la famille européenne et son destin se trouve dans l'Union. Monsieur Stéphane Chouk, président, quand vous reviendrez à Kiev, vous pourrez témoigner de l'entière mobilisation de la représentation nationale française en faveur du peuple ukrainien et de sa souveraineté. Et c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de plaisir et beaucoup d'amitié que je vous cède à présent la parole et que je vous invite à monter à la tribune de l'Assemblée. C'est déjà terminé. C'est OK. C'est OK. Chère Madame la Présidente, chère Madame la Première Ministre, mesdames et messieurs les députés, chers amis, tout d'abord, maintenant, à cette haute tribune, je voudrais vous remercier, chère Madame la Présidente, pour cette possibilité de prendre la parole devant les députés de l'Assemblée nationale française, au cœur même de la vie politique de votre pays. Il est très important pour nous que nos amis et partenaires puissent entendre les Ukrainiens et puissent voir comme vous l'avez fait, Madame, pendant votre visite en Ukraine. Chère Yaël, je me souviens jusqu'au moindre détail de votre visite à Kiev. Ensuite, nous sommes rendus ensemble en train dans la ville voisine de Chernihiv. C'était un acte de courage. Je n'oublierai jamais, Madame la Présidente, comment vous avez tenu les mains d'une femme âgée qui a survécu après une frappe de missiles sur sa maison ? Vous avez pu voir de vos propres yeux l'ampleur de destruction de notre pays. Vous avez ressenti la douleur et le malheur de chaque Ukrainien. Votre visite est devenue un témoignage éclatant de solidarité de la République française avec l'Ukraine, la manifestation de soutien de notre indépendance et de notre intégrité territoriale, des principes qui nous réunissent. Ce qui nous réunit aussi, ce sont les ponts, les ponts que la France fraternelle a transmis à la région de Chernihiv qui ont renforcé les ponts d'amitié et d'aide humanitaire entre nos deux pays et ont été renforcés par les ponts de soutien militaire et technique accordés à l'Ukraine à travers lesquels viennent en Ukraine l'aide militaire et les équipements. Et nous construirons absolument de nouveaux ponts qui vont réunir encore davantage nos deux pays. Cela fait presque un an que l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine a commencé. Et comme personne d'autre, nous comprenons parfaitement que son unique intention était l'aspiration criminelle de la Russie de s'emparer des territoires étrangères, priver l'Ukraine de souveraineté, empêcher notre avenir européen et euro-atlantique. La Russie utilise contre nous l'ensemble des arsenaux dont elle dispose. Elle fait chanter le monde d'utiliser les armes de destruction massive. Aujourd'hui, chère Madame la Présidente, j'ai eu une possibilité exceptionnelle de tenir dans mes mains les trésors de votre bibliothèque. Un grand atlas de Yoranes Blau sur les cartes duquel est représenté Khersonès, de Tauride. C'est ce même Kherson qui récemment a été libéré par l'armée ukrainienne. De plus, j'ai eu l'occasion de voir un livre exceptionnel édité en 1660 de grands ingénieurs, cartographes, voyageurs et écrivains français, Guillaume Levasseur de Beaupelant, description d'Ukraine. Il y a dans ce texte des paroles sur le peuple noble qui porte le nom des Cossacks Zaporog. On lit que c'est un peuple subtil qui n'ambition pas de devenir riche, mais aime grandement leur liberté sans laquelle ils ne voudraient vivre. 360 temps se sont écoulés depuis cet instant. L'Ukraine résiste. L'Ukraine se bat car aujourd'hui aussi elle n'imagine pas sa vie sans la liberté. En notre résistance, l'agresseur répond par les attaques contre nos villes, nos villages, les sites d'infrastructures qui privent les gens de chauffage, d'électricité, d'eau. Seulement aujourd'hui, depuis ce matin, depuis notre réunion, les Ukrainiens sont descendus à trois reprises dans les abris pour sauver leur vie des missiles russes. L'agresseur aspire à priver les Ukrainiens des conditions dignes d'existence. La propagande cynique russe continue à produire des mensonges et des fakes en induisant à une erreur aussi bien ses propres concitoyens que tous ceux qui le croient encore dans le monde. Mais, de fait, ils sont... Donc, ils participent à ce crime qui doit être puni et tous les responsables doivent être traduits devant la justice. Ce sont les terroristes qui font cela et c'est ainsi qu'agit un régime terroriste et un État terroriste. Il s'agit d'une politique agressive et irresponsable qui porte la menace pour la liberté et la démocratie. La communauté internationale doit y apporter une appréciation adéquate. Ainsi, le 23 novembre de l'année dernière, le Parlement européen a reconnu la Russie comme État promoteur de terrorisme qui utilise les méthodes terroristes. Les décisions identiques avaient été prises par les assemblées parlementaires de l'OTAN et du Conseil de l'Europe. Par conséquent, à cette haute tribune, je vous appelle chers collègues à reconnaître la Russie en tant qu'État terroriste dans les murs de votre temple de droit et de liberté. Dans ces murs... Applaudissements ... Dans ces murs ont été adoptées des éditions importantes et le 30 novembre de l'année dernière, la résolution de soutenir l'Ukraine adoptée dans ces murs qui a condamné l'agression russe en fait partie. Ce qui était important, c'est que cette résolution soutient l'idée de création d'un tribunal spécial. Et c'est ce tribunal qui doit établir chaque nom, chaque criminel dépit les idéologues de cette agression insensée jusqu'à ceux qui ont donné des ordres directs, ceux qui ont tué, ceux qui ont violé, ceux qui ont mutilé. Personne ne doit échapper à sa responsabilité, car c'est cela la justice. Je remercie le peuple français, son président et son gouvernement, vous tous, pour toute aide qui a apporté à l'Ukraine depuis le début de cette agression à grande échelle contre l'Ukraine et avant tout pour l'aide militaire. Votre décision de renforcer l'Ukraine avec des systèmes de défense antiaérienne, de fournir les chars et les blindés sont devenues des impulsions pour les autres pays à adopter les mêmes décisions. La France a toujours été et sera leader. Grâce à vous, le lexique français s'enrichit de nouveaux mots. Aujourd'hui, nous savons ce que signifient Crotal, César, LRU, AMX10, RC et nous sommes prêts à continuer à enrichir notre vocabulaire avec d'autres mots. Nous voulons voir parmi les Léopards, les Abrams, les Challengers, les clercs français qui nous renforceront au sol, mais également les Mirages et les Rafales qui, ensemble, avec d'autres avions de nos alliés, protégeront le ciel ukrainien. Donnez-nous les avions, donne-nous les ailes de notre victoire et ces ailes et ces ailes. Nous protégerons avec eux notre Ukraine, mais aussi l'ensemble de l'Europe. Chers membres de l'Assemblée nationale, la plus grande valeur que nous partageons, c'est l'être humain. Et je remercie le peuple français, toutes les familles françaises qui ont accueilli les Ukrainiens. Je les remercie au nom de chacun des cent mille de mes concitoyens qui ont trouvé refuge en France. Vous avez donné aux enfants ukrainiens la possibilité de poursuivre leurs études, leur scolarité. Vous avez assuré aux Ukrainiens une protection sociale. vous avez créé les possibilités pour qu'ils trouvent un travail. Nous n'oublierons jamais votre attitude à l'égard de nos concitoyens. Vous les avez accueillis comme les membres de votre propre famille, de la famille française, de la famille européenne. L'Ukraine revient à ses sources européennes malgré la résistance féroce de Moscou. Nous remercions de tout cœur la France d'avoir accordé à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. Le peuple ukrainien paye aujourd'hui un prix extraordinairement fort. Et notre peuple connaîtra une floraison au sein de la grande famille européenne. Nous travaillons sur les lois et l'introduction des réformes nécessaires. nous savons ce que nous devons faire et comment le faire. Nous avançons le plus vite possible, même dans les conditions de la guerre. Je voudrais souligner que le président de l'Ukraine, le Parlement et le gouvernement font preuve de la tolérance zéro à l'égard de la corruption et se battent pour éradiquer ce phénomène. Seulement en dix derniers jours, il y a eu des démissions des fonctionnaires de haut niveau, peu scrupuleux, qui seront condamnés, qui répondront de leurs actes, car c'est cela, à la démocratie. L'Ukraine terminera le plus vite possible et accomplira toutes les mesures établies par la Commission européenne. J'espère que ça nous permettra dès cette année d'ouvrir les pourparlers pour l'entrée à l'Union européenne. Nous espérons également que la France donnera le soutien politique à la demande ukrainienne de son adhésion accélérée dans le contexte du sommet de l'Alliance qui aura lieu à Vilnius le 11-12 juillet 23, car nous avons prouvé par notre lutte que nous pouvons et nous devons devenir membres de la famille européenne, de l'Union européenne, mais aussi de l'Alliance atlantique. Chère Assemblée nationale, nous recourons souvent à l'histoire, nous y cherchons les explications de ce qui se passe et de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et je voudrais évoquer ici dans ce noble cercle un phénomène et un événement historique qui s'appelle le roi de mort, la famine qui a été évoquée par l'historien français Laurent Rucaire. Suite aux actions génocidaires du régime de Staline, en raison de cette famine artificielle organisée en 1932-1933, des millions d'Ukrainiens ont péri. Et c'est aujourd'hui le signal venant de France en reconnaissant la famine, le roi de mort en tant que génocide, sera un signal fort et important. Car, comme par le passé, le régime soviétique aujourd'hui et le régime de Poutine n'aspirent qu'à une chose, détruire la nation ukrainienne. Dès lors, chers collègues, je vous demande de contribuer à la reconnaissance législative de la famine 1932-1933 en tant que génocide du peuple ukrainien. Chers amis, cette guerre se terminera par notre victoire commune, j'en suis persuadé. Et après cette victoire, viendra la période de la reconstruction et de la restauration. Nous espérons aussi que la France, votre gouvernement, vos milieux d'affaires pourront se joindre de manière active à cette reconstruction de l'Ukraine, de l'après-guerre. Cette reconstruction doit constituer l'histoire de succès de l'ensemble du monde civilisé. Chers amis, aujourd'hui, je m'adresse à vous au nom de tous les Ukrainiens qui se battent aujourd'hui et qui donnent leur vie pour leur liberté et leur dignité. Aujourd'hui, je parle au nom des citoyens ukrainiens qui, ce jour même, aident l'armée, continuent à travailler, à étudier en croyant en leur victoire et la vie pacifique. Nous voulons vivre dans une société pacifique et civilisée que personne ne menace. Et c'est pour cela que nous proposons les formules de la paix et au sommet de juin, le président Zelensky a proposé aux leaders mondiaux un plan de fin de la guerre et notre formule de la paix constitue de 10 points. Nous voyons que la France est un leader puissant et qui aidera à réaliser ce plan. C'est précisément grâce à l'aide de la France et de nos autres partenaires et alliés que nous voulons fixer les points clés de la structure post-guerre dans l'espace euro-atlantique comprenant les garanties pour l'Ukraine. Et nous comptons beaucoup sur le soutien de cette formule de la paix proposée par le président ukrainien de la part de la France. En Ukraine, tout le monde a parfaitement entendu les paroles de président Macron, nous serons ensemble pour construire un monde juste et solide, compter sur la France, compter sur l'Europe. Nous avons entendu ces paroles sous les tirs, nous les avons entendues sur le champ de bataille et ces paroles ont rétenti plus fort que les explosions des obus et les sirènes de l'alerte aérienne. Chers amis, en guise de conclusion, permettez-moi de cette haute tribune de partager avec vous un rêve. Je me souviens comment en 2012, lors de l'Euro 2012, il y a eu un match entre les équipes nationales de France et d'Ukraine et cela a eu lieu à Donetsk au stade Donbass Arena et ce match a été interrompu par un orage et moins de deux ans plus tard, l'agression russe et l'occupation a interrompu notre vie pacifique. La guerre est un trait de notre maison portant la mort et la destruction et je voudrais que nous puissions gagner ensemble dans ce match contre la mort et que nos équipes nationales puissent de nouveau jouer dans Donetsk libéré à Donbass Arena. et ce sera le match de notre victoire commune, ce sera le match de la paix et de la mémoire, ce sera le match de la nouvelle vie. Je vous remercie de votre attention, gloire à l'Ukraine et vive la France. Applaudissements Applaudissements Merci.